Alors pour faire suite au refus de gérer Ferrari, le PDG de Ferrari pourrait reprendre lui-même le poste de Binotto. Benedetto Vigna. Des sources proches de Ferrari auraient dit qu'il y a une chance que Vigna prenne le rôle de patron intérimaire. Il tient un 53 actuellement de PDG de Ferrari. Il semble toutefois exclou que Vigna devienne le successeur définitif de Binotto. La période hivernale de préparation de l'année 2023 de la F1 compte comme des moins importants, qui détermineront la compétitivité de Ferrari en début de saison. Ferrari espère que l'arrivée de Vasseur sera réglée au plus vite, même s'il n'est de toute façon pas inconsolable que Vigna soit en pratique aux commandes au cours des premiers mois. En fait, qu'est-ce qui pose problème pour l'arrivée de Vasseur ? C'est qu'il ne sait pas parler italien ou je ne sais pas ? Après tout, Vasseur entre dans un environnement très différent, il n'a pas été impliqué dans le développement de la boîte à 2023 et ne parle pas encore italien non plus. Je crois que ça pose vraiment problème ça en fait. Oh là là, mais ils ont le cas de parler en anglais entre eux là, et puis c'est bon, incroyable quoi. Plutôt ce samedi, Corriere a écrit que tout le monde n'est pas heureux du départ de Binotto, plusieurs employés de Ferrari pensent que l'équipe Basel-Marnello sera directement renforcée par Binotto, qui connaît tous les tenants et aboutissants de la conception de la voiture de l'année prochaine, qui prend la porte. Ouais, mais bon, je suis d'accord, c'est dommage, mais bon, il n'y avait qu'à faire du meilleur travail aussi. Il ne serait pas en liste pour se faire virer s'il avait fait du bon travail. Hé, c'est ça qu'il faut dire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste avec Binotto, dans l'espoir que ça aille mieux en 2023 ? Ou est-ce qu'on change et puis on a un espoir que ça aille mieux aussi ? C'est compliqué là. Bon, je vous laisse me donner votre avis.